salut les pirates alors on retient bien exceptionnellement cette semaine le live c'est ce soir à 19h où l'on va parler de la formation qui est sorti pas plus tard qu'hier donc du coup sur comment gérer ses propres blessures de l'enfance et les blessures de votre conjoint pendant sa crise vous savez que pendant la crise de votre conjoint et bien toutes vos blessures ressortent celles de votre conjoint ressortent et c'est pour ça que le couple est en danger si on ne fait pas ce qu'il faut vous savez que la crise existentielle est juste un point de passage du couple la crise de couple c'est un point de passage c'est pas une fin sauf si vous le vous le gérez mal et donc pour apprendre à gérer vos blessures ça va vous aider quand vous allez apprendre à gérer vos blessures évidemment ça va vous aider à continuer à vivre et évidemment quand vous aurez géré vos blessures et bien vous serez beaucoup plus performant beaucoup plus à l'aise dans vos relations professionnelles avec vos amis avec vos enfants etc et oui les pirates non seulement vous récupérez votre couple à la fin de la crise existentielle mais vous devenez une meilleure version de vous même et vous avez des résultats impressionnant dans tous les domaines de votre vie quels sont les objectifs que vous avez qui sont impressionnants bien ce sont les vôtres tous les objectifs sont bons nous ici les pirates à travers les formations et coaching on vous accompagne juste à réaliser vos objectifs on ne les juge pas voilà c'est comme ça mais il faut avoir des objectifs si vous allez voir un psy que vous parlez que vous n'avez pas d'objectif que vous lui donnez pas d'objectif et bien ça va durer des mois et des mois mais on va rien en tirer de conséquent et bien ici dans les coachings et dans les formations on vous demande d'abord surtout les coachings quels sont vos objectifs de séance et ça c'est important donc à propos des coachings des formations vous les avez en descriptif de cette vidéo les 50 formations à peu près ça varie toutes les semaines qui sont en descriptif de cette vidéo le catalogue et évidemment les quatre coachings au choix avec celui que vous préférez parce que vous êtes des pirates malin parce que c'est le plus rentable que vous pour vous c'est l'ultra puissance et oui formule ultra puissance avec une heure de coaching 15 jours de suivi un debriefing après les 15 prochains au téléphone après les 15 jours au téléphone bruno on se calme et une formation offerte coaching d'une heure audio 15 jours de suivi un debriefing audio et une formation offerte évidemment que c'est la plus rentable et la plus efficace alors aujourd'hui on va parler justement de l'incertitude quand on est quand on est en crise existentielle on est dans l'incertitude et quand son conjoint est en crise existentielle on est dans l'incertitude et on sait pas gérer les êtres humains ont panique par rapport à l'incertitude et votre conjoint en crise face à l'incertitude il ne sait plus s'il va rester avec vous s'il va pas rester avec vous s'il a pas s'il a bien fait son travail jusqu'à maintenant pourquoi il aurait se serait sacrifié à élever ses gamins enfin etc toutes ces questions là font que votre conjoint est dans l'incertitude et lorsque vous avez choisi au départ un conjoint qui est entre guillemets mal construit qui est dans une relation d'attachement dans l'anxiété ou dans la fuite et bien à la première crise il va il va il va il va fuir la situation et si vous n'êtes pas un roc si vous n'êtes pas la personne qui est solide et bien face à l'attachement anxieux ou 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 au fuyant de votre conjoint vous allez vous allez mettre fin à votre couple les couples qui divorcent aujourd'hui sont des couples effectivement où il ya quelqu'un qui est anxieux et quelqu'un qui est fuyant et donc face à l'anxiété l'autre fuit et face à la fuite l'autre devient de plus en plus anxieux et comme vous collez etc ben vous commettez des interdits et le couple est en danger donc le but des formations et des coachings c'est de vous rendre roc de vous rendre sécure et pendant que votre conjoint donc anxieux ou ou fuyant pendant sa crise et bien vous allez grâce à votre sécurité lui permettre de passer cette épreuve si vous vous n'avez pas travaillé sur vous si vous n'avez pas si vous faites pas ce qu'il faut ben ça va être plus compliqué il faut savoir que le être sécure ça s'apprend ça devient pas être un roc ça s'apprend gérer ses blessures émotionnelles ça s'apprend avoir confiance en soi tout s'apprend et si votre conjoint ne l'a pas appris c'est compliqué alors quand on s'est mis ensemble très jeune souvent vous me dites on est ensemble depuis 30 ans ça a été mon premier amour on s'est connu au lycée on s'est connu à la fac on s'est connu parfois même au collège et bien on n'a pas eu le temps de de souffrir entre guillemets de d'avoir plusieurs relations où on a vu qu'effectivement dans toutes les relations ça se passe de la même façon il y a une phase de passion une phase de dépassion derrière c'est là ce qu'on appelle la phase lune de miel et ensuite on passe dans la phase 2 3 4 donc on l'a pas bien vécu tout ça on n'a pas on n'a pas mesuré qu'on pouvait être bien avec quelqu'un même quand on n'était pas dans la passion et une fois qu'on a réalisé des objectifs de survie qui sont acheter une maison faire des enfants etc et bien on est on est diminu puisque on n'a plus de projet et donc là on s'ennuie dans son couple concrètement à la fin de la phase 2 et on va voir si on peut pas si on peut pas faire mieux ailleurs on va rencontrer à ce moment là à la fin de la phase 2 si on est mal construit on va on va rencontrer quelqu'un un pansement qui est mal construit lui aussi parce que le pansement qui serait bien construit n'existe pas quelqu'un qui bien construit va pas aller avec quelqu'un qui est encore en couple qui a des enfants jeunes ou qui n'a pas réglé son histoire précédente etc quand on a un peu d'intelligence émotionnelle un peu de culture comment dirais-je la culture de neurosciences de neurosciences sociales eh bien on sait qu'on ne va pas avec quelqu'un qui est dans le couple parce que à moins que ce soit pour des besoins purement physiques on sait sinon ça va exploser et quand on croit que c'est la meuseur etc c'est qu'on est juste en lune de miel donc votre conjoint qui n'a pas une maturité émotionnelle forte va être balayé au moment de la au moment de sa crise existentielle et il va aller se prendre des gamelles avec pansement donc vous si vous paniquez dans les premières semaines à d'aller d'aller dans les les 30 premières semaines si vous acceptez le divorce la séparation etc bien quand votre conjoint se sera perçu que le pansement n'est qu'un pansement bien ce sera peut-être trop tard parce que vous aurez tout liquidé d'où l'intérêt de si vous avez travaillé sur vos blessures de ne pas tout liquider de ne pas accepter de ne pas faire trop d'interdits etc de rester calme de rester stable et quand la tempête est terminée et bien on continue on continue ensemble dans la métaphore c'est que dans la tempête dans la météo bien si c'est pas dans la tempête qu'on prend les grandes décisions de vie pendant la tempête on fait en sorte que rien ne bouge qu'on sauve l'essentiel donc pendant la tempête de votre conjoint vous de toute façon il n'y a pas grand chose à faire surtout pendant la phase d'alarme pendant les six premiers mois donc vous vous bossez sur vous pour pas trop souffrir déjà pour faire des choses que vous aimez pour être suffisant vous même ça c'est très important d'être suffisant soi même c'est à dire que vous allez 80% de vos besoins vous allez les remplir vous même et les 20% qui restent normalement ils sont faits pour être remplis dans le couple c'est du surplus finalement donc là les 20% supplémentaires pendant la crise de votre conjoint au niveau enfin en tout cas au début votre conjoint ne peut pas vous vous les offrir vous les donnez donc vous vous allez vous allez devoir vous les donnez vous même et quand votre couple arrivera en phase 4 vous aurez l'habitude de nourrir en autonomie vos besoins et quand vos besoins seront nourris vous pourrez donner cette joie cette énergie cette cette force à votre couple pour nourrir les de nouveaux besoins puisque le couple est la meilleure chose que l'on ait trouvé pour 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 vivre puisque on a des économies d'énergie des économies financières des soutiens quand on en a besoin des services que l'on se rend une proximité sexuelle qui va qui va qui va entraîner beaucoup de beaucoup de de sentiments d'ocytocine etc donc le couple est depuis l'âge des cavernes la meilleure version que l'on a pu que l'on a pu faire pour pour vivre ensemble pour vivre tout simplement avec le clan et le couple donc votre conjoint qui finalement est en difficulté s'il n'a pas travaillé suffisamment tôt sur la notion d'autonomie il va avoir besoin quand il va se sentir mal d'aller voir un pansement qui allait faire souffrir en plus et il va avoir besoin de vous blâmer pour diminuer son inconfort et si vous vous connaissez pas tout ça si vous êtes un bébé pirate eh bien vous allez commettre des des difficultés la vie c'est des cycles c'est des hauts c'est des bas il ya comme les saisons il ya du chaud il ya du froid et bien dans votre dans tous les domaines de votre vie il ya quand vous êtes en haut vous allez être en bas ensuite et quand vous êtes en bas vous allez être en haut dans votre couple c'est pareil la crise existentielle votre conjoint va amener le couple vers le bas le but c'est qu'il y ait plus de haut que de bas quand votre conjoint est en bas vous laissez tranquille quand il est en haut vous marquez des points et c'est ça le cycle de la vie la vie c'est un trend à une une avancée qui va être positive par exemple parce que je vais chaque jour davantage m'améliorer mais ça va passer c'est pas quelque chose qui est rectiligne mais c'est des hauts et des bas il faut qu'il y ait plus de bas que de haut pour que le couple survivent pas la phase 2 de votre couple si vous n'avez pas gérer correctement l'incertitude eh bien vous aurez plus de bas que de haut et finalement votre couple au moment de la crise existentielle de votre conjoint on passe en phase 3 à la phase de l'exploration je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs et votre couple est en danger si vous ne faites pas ce qu'il faut si vous faites des silences radio vous mettez votre couple en danger au moment de la crise existentielle votre conjoint au moment de la crise existentielle votre conjoint si vous faites des fimo je te suis ben c'est fini parce que votre conjoint va se rapprocher de pansement vous allez vous éloigner ce sera certainement trop tard ensuite évidemment toutes les techniques de manipulation au moment de la crise existentielle comme les lettres magiques etc seront nulles donc ne manipulez pas votre conjoint s'il vous plaît ça ne sert à rien ça ne marche pas bosser sur vous montrer que vous avez changé et passer des bons mots ensemble ça c'est l'essentiel si vous arrivez à faire ça ce sera génial donc les projets que vous allez construire pendant la dans votre tête pendant la phase basse de votre conjoint va vous permettre finalement d'avoir une meilleure relation ensuite plus tard quand on a fini c'est c'est ses besoins d'instinctifs construire une maison avoir des enfants se reproduire et que les enfants sont grands etc on va s'ennuyer si on n'a pas d'autres d'autres projets donc ce sera vous déjà le plus grand projet c'est de travailler sur vous c'est déjà c'est déjà un projet immense et quand vous aurez réussi à avancer sur la gestion de vos émotions de vos pensées votre légèreté on n'est pas assez léger dans la phase 2 du coup et bien vous pourrez rebondir sur la phase 4 vous savez que si vous lâchez pendant les six premiers mois et que vous allez au divorce il y a possibilité de revenir ensemble quand même c'est pas perdu mais vous allez passer à 6% des couples qui ont divorcé qui reviennent ensemble qui se remarient il n'y en a que 6% des couples qui sont en crise existentielle qui ont une crise de vie et qui se remettent ensemble il y en a plus de 50% et dans ces 50% c'est une moyenne générale il n'y a pas les pirates dedans enfin les pirates sont dedans mais ne sont pas surpondérés au contraire donc vous voyez que si vous faites ce qu'il faut par rapport à ceux qui ne savent pas et qui quand même une fois sur deux reviennent ensemble vous avez de très grandes chances de revenir ensemble mais si vous allez jusqu'au divorce il y a toujours possibilité mais on tombe à 6% donc souvent l'autre jour il y avait un commentaire de cette vidéo ben je vais accepter parce que mon avocat m'a dit que c'était mieux le divorce à l'amiable parce que ça me coûtera moins cher ben vous passez de 50% à 6% vous faites comme vous voulez l'idée c'est plutôt de tenir le coup sur la longueur de façon à travailler sur vous de façon à montrer à votre conjoint que vous avez changé de passer des bons moments pour que déjà à la fin du à la fin du 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 cycle de de comment dirais-je de la crise de votre conjoint vous soyez allez arrive vous soyez vous soyez pas encore divorce ça ça peut aider et la plupart d'ailleurs fait beaucoup de procédures de pirates ne vont pas au bout parce que ben là que le pansement ça se dégrade avec 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 vous ça s'arrange et donc finalement la balance finit par par s'inverser au moment du du point d'inflexion donc votre côté je sais gérer l'incertitude je guéris mes blessures de l'enfance je travaille dur sur moi comme on va le voir ce soir dans le live comme on le voit quand on fait un coaching va vous permettre de d'atteindre votre objectif et de devenir plus mature et vous réussirez une une relation quand au moins l'un des deux est un roc et ses cures et comme votre conjoint ne peut pas l'être ça va être vous 6% des personnes qui ont divorcé reviennent ensemble donc évitez un deuxième mariage 67% presque je crois que c'est même presque 70% aujourd'hui les deuxièmes mariages échouent donc les familles recomposées c'est une très mauvaise idée troisième mariage si on n'a pas toujours travaillé sur soi 100% échoue allez on va dire 98,12 on s'en fout en tout cas la quasi totalité des 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 mariages échoue et oui c'est comme ça donc vous c'est le premier qui tient le plus évidemment il ya de moins en moins de divorces aujourd'hui parce qu'on voit que effectivement le deuxième mariage n'est pas une solution etc mais il faut passer cette crise existentielle en bossant dur sur soi et en ayant des des moments de vie où on accepte que c'est plus difficile que d'autres et quand c'est plus difficile on bosse sur soi et quand c'est plus facile on en profite alors pour passer ces moments difficiles vous avez la team la famille vous savez que vous m'envoyez toute la journée des des informations des ressources sur mon whatsapp et qu'est ce qu'il fait le capitaine il les met sur telegram le canal le canal bruno marshall sur l'application telegram c'est gratuit et je vous mets à disposition tout ce que vous voulez partager entre vous vous me l'envoyez et je fais la boîte aux lettres et je vous le mets sans aucune censure et vous avez effectivement les moyens de discuter avec la piratie en étant en commentaire de ces vidéos je tire au sort à la fin de chaque vidéo une commentaire et j'en fais un mini coaching donc c'est ici là sur youtube sous ces vidéos que notre notre team notre famille s'exprime discute se motive etc et c'est ici que je tire les commentaires c'est ici que je mets de l'énergie dans les commentaires de sous youtube alors on se fait une petite ressource ou deux sur sur télégram et ensuite et ensuite mini coaching tiens 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 ça bon ça pour attendre le live de ce soir alors sur ce canal télégram vous avez des vidéos vous avez des audios vous avez des textes évidemment ici je vous donne que des textes nous sommes toujours la poursuite d'objectifs qu'ils soient de poids idéal d'évolution professionnelle ou de bien-être sentimentale finalement le seul objectif atteindre ne serait-il pas celui de profiter à fond de chaque minute oui et de les maximiser votre conjoint est en crise j'en profite pour travailler pour faire mon conjoint est en up j'en profite pour marquer des points on maximise chaque minute de vie sachant qu'il ya des hauts et qu'il ya des bas donc quand vous êtes en bas vous bossez quand vous êtes en haut vous en profitez du fait que vous avez bossé les bonnes choses mettent toujours du temps arrivé c'est pour cela que je suis toujours en retard oui alors vous ne soyez pas en retard si vous n'avez pas travaillé dans un creux dans un nadir si vous n'avez pas profité du travail si vous n'avez pas bossé bien vous ne profiterez pas du up qu'il y a derrière de la crête qu'il y a derrière le temps que vous vous en rendez compte il sera passé vous allez redevenir dans votre déprime profitez des up mais pour profiter des up il faut bosser sur soi mot de passe oublié c'est l'histoire de ma vie oui le mot de passe c'est le travail qu'on fait sur soi on est brut brut de pomme brut de décoffrage et petit à petit dans sa vie on va devenir de meilleures versions de nous même tu vas au boulot t'entends parler du covide tu vas faire des cousses des des courses ça jacasse sur le covide tu allumes la télé la radio tu ouvres un magazine covide tu dors ah ben non tu dors plus du coup oui alors c'est ça plus vous allez parler de la crise de votre conjoint aux enfants aux parents aux aux sœurs aux frères ben plus vous allez déprimer j'ai une pirate qui m'a qui m'a envoyé cette semaine un message j'en ai parlé à mon frère il m'a dit qu'il connaissait bien mon mari qui reviendrait pas pia 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 ne parlez pas surtout à votre frère à votre soeur aux parents ils sont que dans l'émotion vous savez qu'il ya un principe pour les professionnels même les psys même si les coachs aussi on ne conseille pas ses proches parce qu'il ya trop d'émotion parce qu'on va pas donner quelque chose d'objectif même si on essaye au maximum parce que ben il ya plus que il ya plus que du rationnel il ya de l'émotion c'est à dire que comme j'aime pas j'aime pas ton mari ben sans le savoir je vais dire ben c'est mort laisse tomber tu mérites mieux si je l'adore votre mari ben je veux dire oh ben tu sais des fois il a peut-être une passe mais c'est un bon garçon etc donc il ya aucune rationalité chaque fois que vous parlez à votre frère à votre soeur aux parents vous vous sentez encore plus déprimé car vous savez plus honnête utiliser un professionnel utiliser les pilingues les compétences des des pirates qui sont qui sont dans cette team dans cette famille parce que eux ils n'ont pas d'émotion et ils vont être factuel rationnel et vous récupérez votre conjoint si vous êtes factuel nous avons tous des amis alors toutes des amis il est bon jeu par us qui lorsqu'elle envoie des messages vocaux on doit écouter un privé parce que nous ne savons pas ce qui va sortir de sa bouche moi oui voilà souvent des amis vous disent un peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont dans la tête pour diminuer leur inconfort voilà bon les amis c'est fait pour passer des bons moments boire des coups danser chanter et pas pour parler de ses problèmes personnels deux minutes ça va sinon vous les saoulez vous disent laisse tomber c'est mort vire le ouvrir là comme ça vous tu me fous la paix bon ne rajoute pas tu me fous la paix à la fin n'arrête jamais d'écouter de la musique de boire des verres entre amis de faire la fête de profiter de la vie ben oui ça c'est la distorsion du temps des fois j'ai dit des trucs et juste après vous envoyez un message ou vous faites un commentaire ça arrive très souvent pendant les lives comme ce soir à 19h ben moi ça me plaît cette distorsion du temps voilà ça veut dire qu'on est très lié entre avec la team la famille avec les pirates allez je vous prends un commentaire au sort je tire un commentaire au sort je découvre en même temps que vous je le tire des commentaires dessous ces vidéos et on va se régaler ensemble on va voir ce que vous nous racontez et j'espère que ce sera cette fois positif on verra bien pour vous booster le moral allez on y va shalom le kiff quand le conjoint dit après trois mois de crise et quelques discussions avec beaucoup d'interdits de ma part au début elle disait je ne t'aime plus et le reste évidemment ça c'est le début mais aujourd'hui suite à la dernière discussion elle a craqué et elle a dit je ne suis pas réceptive et je ne suis pas prête laisse moi tranquille qu'on m'interpréter cette phrase ben shalom il faut pas être bourrin il faut écouter ce que dit votre conjoint souvent il ya des tutos arrêtez de mettre la pression pendant la phase la phase d'alarme on a fait un coaching ensemble shalom vous savez vous avez encore besoin de beaucoup de coaching vous savez vous avez besoin de beaucoup de formation que vous êtes un homme bien que vous êtes plein d'énergie mais que vous êtes encore bruit de coffrage je vous l'ai dit pendant le coaching et voyez que des choses aussi simples que ça elle vous dit ce qu'il y a à faire et vous de vous poser la question comment dois-je interpréter cette phase oui attendez la fin de la phase d'alarme oui soyez patient mais profitez pour bosser sur vous vous avez plein de choses vous êtes un homme super bien vous avez beaucoup d'énergie si vous arrivez à bosser sur vous à vous calmer à devenir un rock et bien vous allez réussir dans les affaires vous allez réussir encore mieux dans les affaires encore mieux votre couple etc grande sérénité le cycle tatamis a touché à sa fin nouveau pseudo nouveau départ vers la phase de grande sérénité allez ah oui il ya d'accord donc grande sérénité c'était tatamis et oui tatamis il a dû avoir la force de travailler sur sur lui ben il a dû y avoir ce déclic phase de grande sérénité on y va à fond caroline caro le kiff pas de colère et pas de peur même si vous avez envie suite au comportement de criseux qui reste toujours énervant et car pansement toujours en contact avec criseux oui tant que c'est pas fini ils vont se textoter présente par texto ben voilà mais on ne dit rien non c'est des gamineries vous savez que ça va se terminer mais effectivement caroline maintenant compris que ben pendant pendant les crises on on reste tranquille et à partir du moment où on va être à nouveau ben votre votre criseux va devenir hop faut savoir que caroline dit que son mari est en crise etc oui c'est vrai certainement mais ils partent en vacances ensemble ils sont avec leurs petits enfants etc donc il n'y a rien de il n'y a rien de perdu la notion de couple là est toujours bien présente il ya juste un moment où c'est vous carreau et criseuse sont toujours en couple mais criseuse a juste pour l'instant une crise extensielle là c'est pas la crise c'est pas la fin du couple c'est des fois vous me dites en coaching faudrait que je finisse mes phrases quand même c'est pas la fin du couple c'est un point de passage du couple des fois en coaching vous me dites je sais pas si je dois dire mon ex mais j'ai dit non alors j'écoute et puis à la fin on dit ben non vous êtes un couple mais dont l'un des membres est en crise existentielle c'est tout c'est pas c'est pas la fin du couple merlin 44 merci bruno c'est un plaisir de rationaliser scientifiquement certains comportements ou actions courage à tous oui les émotions c'est bien pour vivre des émotions positives etc les émotions la peur la tristesse la colère le dégoût peuvent être juste des des signes on dit attention si tu as peur ça veut dire qu'il faut peut-être protéger si tu te fais attaquer par un loup si tu es en colère ça veut dire défends toi par rapport au loup qui attaque après prendre des décisions émotionnellement essayer de vivre sa vie émotionnellement c'est plus compliqué mad tini mad tini qu'est-ce qu'elle nous dit mon conjoint fait pareil alors il fait pareil que quoi je ne sais pas parce que c'est une réponse à un commentaire il ne parle pas il se noie dans ses jeux vidéo ses séries ses films oui alors des personnes face à l'inconfort se noient dans l'alcool dans la drogue dans les jeux vidéo dans des addictions ou là où les films ou les séries dès que je touche quelque chose j'ai droit à toutes sortes de reproches on dirait pour donner un exemple un vieux garçon en couple ben ça vous fait ça veut dire que lui il n'a pas bossé ça veut dire qu'il souffre laissez-le pendant sa phase d'alarme de mon côté le fait de me reprocher des détails insignifiants tout le temps est usant et tout le bonheur que j'ai accumulé de notre relation par le passé ça va doucement en même temps que mes sentiments vous êtes en fin de phase 2 ah mad tini très bien vous êtes en fin de phase 2 c'est vous qui allez rentrer en crise c'est vous qui allez voir si certainement dans quelques temps l'herbe n'est pas plus verte ailleurs lui ne fait aucun effort lui il en a marre et comme je vous le disais tout à l'heure et bien comme il y a plus de moins que de plus dans le trend de votre de votre couple et bien vous allez allez bientôt voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs tandis que s'il y a plus de plus de plus que de moins on reste on reste dans le couple donc vous votre job c'est de montrer qu'il y a beaucoup de plus pas beaucoup de moins parce que vous n'êtes pas là quand votre conjoint est en moins vous les laissez tranquilles et donc vous allez inverser le trend et la tendance chaque fois qu'il m'agresse comme cela je craque de plus en plus je craquelle de plus en plus le miroir de mes sentiments c'est beau ça et un jour j'ai peur que toutes ces petites craquelures finissent par le briser complètement oui alors ensuite si il vous si votre conjoint est intelligent il va il va se remettre en cause et après la crise de la phase 3 du couple vous reviendrez ensemble s'il est si des bourrin qui dit c'est de sa faute elle a récompris elle m'a trompé elle est partie bien vous vous séparerez voilà peut-être que ça va lui faire un choc effectivement grâce à vous je sais désormais que c'est dû soit une projection de l'ombre de son côté soit une projection de l'ombre de mon côté je vais pouvoir trouver une solution à cela je vous remercie ben voilà ma tini plutôt que de dire je vais tout casser elle se ben se dit peut-être ça vient de moi aussi ben peut-être que ça sert à rien d'aller voir ailleurs mais ça ça va servir peut-être d'aller voir ailleurs de l'autre côté de moi du côté de mon ombre ça c'est bon ça ma tini pouce en l'air ah ouais ça je kiffe grave donc ma tini très pirate très intelligent pirate très intelligent a dit je vais aller voir ailleurs je vais aller voir ailleurs grosso modo mais du côté de mon co de mon ombre ça c'est très bon alors je sais pas si si monsieur va faire va sortir de ces jeux vidéo et de ces séries pour faire ça c'est pas sûr sûr mais vous vous êtes au top je vous félicite bon ben on va en finir là dessus je vais les préparer le live pour ce soir live sur la formation blessure existentielle les formations et les coachings vous les avez en descriptif de cette vidéo bruno marshall il vous dit passer la journée que vous méritez en attendant le live de ce soir